On a une exposition microbe mais assurée. Nous sommes en manque de moyens, de formation. Un métier qui malheureusement n'est pas assez connu non plus des professeurs. Nous sommes le personnel invisible de l'éducation nationale. Nous sommes à ESH, accompagnants d'enfants en situation de handicap. Nous travaillons en étroite collaboration avec les enseignants sur le terrain au quotidien. Je suis là pour aider, accompagner, autonomiser et aider à contourner les difficultés rencontrées par l'élève en collaboration avec les professeurs. Je m'appelle Donna, je suis à ESH depuis 5 ans. Bonjour, je m'appelle Roumana, je suis sur un dispositif ULIS qui est composé de 13 élèves. Je les accompagne sur 30 heures hebdomadaires. Il faut savoir que c'est un métier extrêmement précarisé, majoritairement féminin. On touche au moins de 800 euros par mois pour 24 heures par semaine. Je suis sur 30 heures hebdomadaires et je touche un salaire de moins de 1000 euros. Dans les classes, on se retrouve souvent face à l'élève en début de carrière sans avoir forcément une formation. On ne sait pas toujours quels sont les besoins de l'élève dans l'immédiat. On le découvre sur place. Je voulais vous parler du métier d'AESH qui est très intéressant car on accompagne des enfants en grande difficulté qui ont des difficultés scolaires surtout. C'est un métier qui est passionnant en fait et si on nous donnait les moyens de nous former ou du moins que l'on nous formait correctement, on pourrait faire des choses intéressantes avec les enfants parce qu'il y a énormément de choses à faire avec eux. Et si on ne le fait pas par passion ce métier-là, il faut au moins le faire avec un minimum de compétences. Donc le recrutement des AESH doit aussi se faire sérieusement. Nous, le personnel invisible, on n'en parle pas, on n'a pas de revalorisation, on n'a rien, mais on est toujours sur le terrain. On donne beaucoup d'efforts et on en fera toujours car les élèves qu'on accompagne, on les aime beaucoup et on a envie de leur donner cette envie de continuer d'arriver à réussir scolairement. Malheureusement, sur le terrain, beaucoup d'élèves ne sont pas accompagnés. Les enseignants ne peuvent pas non plus accompagner les enfants en situation de handicap car ils ont leur classe d'origine à gérer. Il n'y a pas beaucoup d'AESH tout simplement parce que les contrats qu'on leur propose ne sont pas attrayants. Ce sont des contrats de trois ans renouvelables une fois, donc six ans, pour arriver à un CDI avec un salaire très 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 bas. Donc c'est la raison pour laquelle les AESH ne postulent pas. Une nouveauté est arrivée il y a deux ans, c'est le PIAL, donc le pôle inclusif d'accompagnement localisé. Un système d'accompagnement qui a été mis en place mais qui ne fonctionne pas vraiment car on remarque que beaucoup d'élèves ne sont pas accompagnés ou très mal accompagnés ou qu'ils ont une AESH qui n'est pas la même sur la semaine ou l'année. Donc ce qui est très difficile pour des enfants qui ont de gros troubles, autisme, etc. Donc je pense que tout cela est à revoir. Pour ma part le PIAL ce n'est pas une bonne idée. Il faut juste recruter avec des salaires décents et des contrats décents. Je pense que le système du PIAL pour moi c'est un flop total. Car aujourd'hui les personnes qui sont responsables de ces PIAL ne savent pas les gérer. Le protocole sanitaire qui a été renforcé malheureusement il n'est pas applicable vis-à-vis des AESH. Nous nous retrouvons à moins de 30 cm des élèves. Nous n'avons pas le choix. À plus d'un mètre d'un élève on ne peut pas travailler. La résistance à la douleur, ça marche bien quand on est mordu. On a des courses sportives gratuits qui nous font courir non-stop. On a également des cours de langue intensifs. Parce qu'effectivement quand on se retrouve face à des élèves qui ne parlent pas français ou qui sont en cours d'acquisition de la langue française, on est obligé de s'adapter. On peut dire que ce sont des cours de langue gratuits. On a une exposition microbe mais assurée. Il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Et bien sûr de postillonnage et de rigueur. Enfin bref, Koh-Lanta n'a rien à envier à la maternelle. Plutôt c'est le contraire, la maternelle n'a rien à envier à Koh-Lanta. On va rassembler toutes ces personnes-là pour essayer d'évoquer les éventuels soucis qu'elles rencontrent. Discuter, échanger entre nous pour voir si on peut solutionner et surtout pour essayer de se mettre en valeur. Et apprendre aux AESH surtout que nous sommes un métier et nous existons. Et que sans nous, les enfants, ils seraient complètement perdus et que ça serait complètement difficile. Donc nous sommes des personnes vraiment essentielles au métier. Puis surtout, il ne faut pas que les AESH aient peur d'aller vers les professeurs. Parce que c'est un métier qui malheureusement n'est pas assez connu non plus des professeurs. Ils savent pourquoi nous sommes là. Ils nous voient bien agir au sein des classes. Mais si nous n'allons pas vers les professeurs pour avoir une meilleure cohésion, discuter avec eux de ce que nous, nous sommes censés faire, ou même de ce que nous aimerions faire avec les élèves, ils ne peuvent pas nous deviner non plus. Donc je pense qu'il est intéressant de discuter entre nous, mais de discuter également avec les professeurs de ce que nous aimerions faire au sein des classes. Ce que je déplore également, c'est que l'éducation nationale n'offre pas l'opportunité aux enseignants de les former sur le handicap des enfants. Parce que le handicap, c'est quelque chose et que ce n'est pas inné. Tant qu'on ne sait pas comment faire des adaptations, tant qu'on ne sait pas comment s'exprimer avec eux, leur donner le matériel nécessaire pour travailler, on ne peut pas avancer. Le gouvernement s'est félicité dernièrement du bon fonctionnement des inclusions scolaires des enfants en situation de handicap. Malheureusement, on peut s'apercevoir que nous sommes en manque de moyens, de formation et du personnel en permanence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !